bonjour la famille la famille je vous invite s'il vous plaît à regarder cette vidéo jusqu'à la fin la famille je suis tombé sur une vidéo tournée en guinée je ne sais pas si c'est un film ou quoi mais je suis tombé sur une vidéo une vidéo incroyable la famille quand vous allez regarder la vidéo vous ne pouvez pas croire que cette vidéo a été faite en guinée mais avant d'apporter mon analyse je vous invite s'il vous plaît à la regarder jusqu'à la fin et après la vidéo je vais apporter une petite analyse non 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. En regardant les vidéos Facebook, des fois, il n'y a pas de son. Le son est coupé. C'est quand vous allez activer le parler que là, vous allez commencer vraiment à entendre le son de la vidéo. Quand je suis tombé sur la vidéo, en ce moment, je n'écoutais pas, je n'entendais pas la voix. Mais comme vous savez, c'est déjà de vidéos de faire en longueur de journée sur Facebook, on tombe sur ça en longueur de journée. Mais pour moi, sincèrement, très très sincèrement, je ne pensais pas que cette vidéo était faite en Guinée. Jusqu'à ce que j'entends une langue que je comprends très bien. Une langue poulaire. Vraiment, la jeunesse guinéenne, elle est complètement perdue. Parce que, vous savez, en Guinée, on est à 90% de musulmans et 10% de chrétiens. En tout cas, selon les statistiques. Mais, on commence à voir des choses en Guinée, des choses qui sont très très graves pour la jeunesse. Avant, dans des films, les gens qui faisaient de la comédie, des films comédie en Guinée, on ne voyait jamais un homme et une femme s'embrasser. Mais maintenant, en Guinée, soit dans les films, soit dans les clips vidéos, on voit n'importe quelle jade d'image. N'importe quelle jade d'image et n'importe quel jade d'habillement. Je ne suis pas contre. Mais, s'exposer comme ça, faire des trucs comme ça, devant tout le public, et prendre surtout, prendre des genres de trucs, mettre sur les réseaux sociaux. Et pour tout ça, à cause de quoi ? Juste pour avoir de la visibilité, avoir des vues et des likes. Maintenant, on se permet de se mettre même en nu. Moi, je tombe des fois sur ces heures de vidéo, mais, par exemple, dans les pays anglophones. Dans les pays anglophones. Comme vous le savez, chaque pays a sa culture. Et nous, en Guinée, notre culture, normalement, c'est déjà deux vidéos. C'est déjà deux vidéos, sincèrement. Non. Les Guinéens ne font pas des trucs pareils. Mais maintenant, ça, c'était avant. Mais maintenant, comme c'est que je vous ai dit, notre société est malade. Notre société, elle est complètement malade. Maintenant, en voyant ces jeunes, ils font ces trucs-là. Même si c'est un film, ils sont en train de faire. Mais vous savez, chaque pays, on a des coutumes. On a nos coutumes. On respecte toujours. Même si, beaucoup de personnes font des trucs mauvaises. Oui. mais faire des trucs mauvaises et montrer ça aux gens sans gêne, ça, c'est autre chose. Sincèrement, ça, c'est autre chose. Et puis, en écoutant ces gens-là parler, je me rends compte que, oui, ils sont des Guinéens. Et puis, pas n'importe qui, ils sont des jeunes, seuls. Moi, je suis seul. Voilà. Je suis seul. mais, tout le monde sait comment cette ethnie est respectée. Comment cette ethnie suit à la lettre la religion musulmane. comment cette ethnie est vraiment pour le savoir. Il maîtrise parfaitement, c'est une ethnie qui maîtrise parfaitement les règles de notre religion, qui est la religion musulmane. et on voit déjà les jeunes s'exposer comme ça sur les réseaux sociaux, juste à cause des vues et des likes. Maintenant, on se permet de tout. Je vois même d'autres dire des choses en se disant qu'ils sont en train de faire des films romiques ou quoi, de dimos. mais il y a certaines choses en le disant ou en le faisant, disant on pense à nos parents, à notre famille. Personne ne veut voir son enfant faire ce genre de comportement sur les réseaux sociaux. Ça, aucun parent. Ça, je peux le jurer, aucun parent ne veut voir les enfants faire ce genre de truc. sur les réseaux sociaux. La famille, faisons attention. Faisons très, très attention sur les réseaux sociaux. car tout ce qui rentre sur les réseaux sociaux, tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux, ça ne disparaît jamais. Même si tu supprimes, même si tu supprimes, ça ne va jamais disparaître. Tôt ou tard, cette chose-là va te rattraper. C'est pour ça, toute chose qu'on fait sur ces réseaux sociaux, il faut faire très, très attention. Il faut faire très, très attention. Car, cette chose-là peut se retourner un jour contre nous. Alors, c'est ce conseil-là que j'ai à vous donner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada